Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du jeudi 10 octobre 2013 Voici le sommaire, premièrement nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité de la semaine Et évidemment l'agenda de cette fin de semaine Ensuite nous parlerons de Manuel Valls qui fait de l'ombre à François Hollande Et puis enfin le shutdown aux Etats-Unis et le pays qui est pris au piège du Tea Party Nous vous expliquerons tout cela, soyez les bienvenus, c'est parti pour le grand show de l'info Nous sommes le jeudi 10 octobre 2013 et ça commence maintenant L'essentiel de l'actualité de la semaine et on commence par le Front National Qui arrive en tête à Brignol, à la cantonale de Brignol Et oui le second tour de l'élection cantonale partielle de Brignol dans le Var Donnera lieu le 13 octobre à un duel Front National UMP A la suite de l'élimination dimanche au premier tour du candidat de gauche L'horizon de Nicolas Sarkozy s'éclaircit dans l'affaire Bétancourt Les magistrats instructeurs bordelais estiment que les charges retenues contre l'ex-chef de l'état Nicolas Sarkozy Dans l'affaire Bétancourt sont insuffisantes pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel Ouvrant la voie à un retour en politique de l'ancien président Alors que dans le même temps François Fillon estime lui être le mieux placé pour l'emporter en 2017 Alcatel-Lucent a confirmé cette semaine son intention de réduire ses effectifs mondiaux de 10 000 postes Dont environ 900 en France dans le cadre de son plan stratégique Présenté comme celui de la dernière chance Par son nouveau directeur général Michel Combe Patrick Balkany de nouveau dans le collimateur de la justice Le député maire UMP de Levallois-Péret dans les Hauts-de-Seine Patrick Balkany un ami de l'ex-président Nicolas Sarkozy Est donc de nouveau dans le collimateur de la justice Qui le soupçonne d'avoir utilisé des policiers municipaux pour son compte Le gouvernement crée la contrainte pénale contre la récidive Le gouvernement français a donc adopté mercredi un projet de loi de lutte contre la récidive Destiné à éviter certaines incarcérations et autres sorties sèches de la prison Et puis enfin deux autres journalistes français sont détenus en Syrie Deux journalistes français Nicolas Hénin et Pierre Torres sont donc retenus en otage en Syrie Depuis le 22 juin dernier C'est ce qu'a annoncé le ministre français des affaires étrangères Laurent Fabius ce matin chez nos confrères d'Europe L'essentiel de l'actualité de cette fin de semaine a commencé par le vendredi 11 octobre Et l'annonce du prix Nobel de la paix à Oslo en Norvège Suivi toujours ce vendredi 11 octobre du conseil constitutionnel Qui doit se prononcer sur la loi de 2011 Interdisant la facture ration hydraulique pour l'exploitation du gaz de schiste Et puis enfin dimanche 13 octobre Ce sont les 28 000 inscrits des 20 kilomètres de Paris Qui s'élancent à 10h Et puis c'est également le premier tour des primaires PS à Marseille Aix-en-Provence, Le Havre, Boulogne-Biancourt et Béziers Pour désigner les candidats au municipal Et puis bien évidemment dans un autre temps C'est bien évidemment le deuxième tour de la cantonale de Brignol Qui je vous le rappelle opposera le FN à l'UMP Allez à présent nous parlons de Manuel Valls Plus que sur le terrain Manuel Valls fait donc de l'ombre à François Hollande Deux jours après la percée du front national à Brignol dans le Var François Hollande et Manuel Valls étaient simultanément en déplacement Mardi 8 octobre Le premier François Hollande s'est rendu à Rouen Puis Saint-Etienne pour parler d'emploi Et a réagi à la cantonale de Brignol Le second officialisait la création d'une zone de sécurité prioritaire A Fort-Bac en Moselle Une ville convoitée par le Front National Si les deux sont placés sur des terrains assez similaires Manuel Valls a suscité davantage des coups médiatiques Bien qu'il se soit défendu de mener une fronde anti-FN C'est sous cet angle que les journaux télévisés ont rendu compte du déplacement du ministre de l'Intérieur En lui accordant 1 minute 45 aussi bien dans le 20h de TF1 que celui de la Deux Le président de la République moins relayé n'a bénéficié quant à lui que de 44 secondes Et de 15 secondes pour France 2 Même tendance mercredi matin sur les unes des journaux Ceux qui rendent compte de ces déplacements placent Manuel Valls plus en avant Sur les sites internet d'information aussi La journée du ministre de l'Intérieur a été mieux relayée que celle de François Hollande A 18h20 par exemple le site web des échos proposait sur sa une un article pour chacun des déplacements Alors que l'express.fr mettait en avant Manuel Valls à 3 reprises et n'évoquait pas François Hollande Sur Google News mardi à 17h une recherche Valls sur les dernières 24h faisait remonter 156 sources d'actualité Contre 44 pour le mot Hollande Alors comment expliquer cette différence de traitement ? Et bien l'allocation de moyens a été identique pour couvrir ces deux déplacements avec un envoyé spécial dans les deux cas Explique la directrice de la rédaction de RTL Nous couvrons tous les déplacements du président de la république Et presque tous les déplacements du ministre de l'Intérieur poursuit-elle Pourtant plusieurs raisons expliquent que la couverture a été plus importante pour le ministre de l'Intérieur Ajoute le directeur de l'information de BFMTV Hervé Béroux La chaîne a notamment diffusé l'intégralité du discours du ministre de l'Intérieur Le déplacement de François Hollande devait être classique et éloigné de l'actualité Alors que celui de Manuel Valls était clairement rattaché à l'actualité Le ministre de l'Intérieur emprunte une méthode éprouvée Poursuit Hervé Béroux de BFMTV en référence à celle de Nicolas Sarkozy Manuel Valls se situe également très souvent dans le top 5 des ministres les plus médiatiques Le bruit médiatique qu'il crée est régulièrement très élevé Annalise Sonia Metsche, directrice des études du pôle information de Cantar Media Un institut d'analyse média En septembre nous l'avons mesuré deux fois en tête des ministres Contre une fois pour Christiane Taubéra et une fois pour Vincent Péillon Pourtant son déplacement du 8 octobre Bien qu'il ait été davantage couvert que celui de François Hollande N'a pas eu un impact médiatique aussi important que ses précédentes sorties Aucun de ces deux événements n'a été fortement mis en avant Explique la directrice de la rédaction de RTL Nos journaux du matin ont ouvert sur le plan social d'Alcatel-Lucent Et la cigarette électronique L'impact médiatique d'un événement dépend des autres événements Qui arrivent simultanément dans l'actualité Annalise Sonia Metsche Le déplacement de François Hollande Et celui qui a le plus pâti de la concurrence des actualités Dont bien évidemment la sortie de Manuel Valls Aux Etats-Unis, une semaine après le début d'une paralysie partielle de l'état fédéral Et à 9 jours de l'échéance d'un possible défaut sans précédent Le blocage est total aux Etats-Unis Donc le président Barack Obama refuse toujours de céder à la pression des républicains De lier tout accord sur le plafond de la dette et le budget A une réforme des programmes sociaux pour 2014 Et notamment l'Obamacare Cette revendication est portée depuis plus de 3 ans Dans le camp républicain Par les élus conservateurs du T-Parti Une ligne intransigeante Que le chef de file des républicains à la chambre John Buenner Maintient aujourd'hui au nom du parti En dépit des protestations croissantes De républicains plus modérés Retour d'ailleurs sur le mouvement social du T-Parti Et ses revendications Avec Romain Huret Historien des Etats-Unis au XXe siècle à l'université Lyon 2 Et auteur notamment du mouvement T-Parti Une illusion En tout cas il faut savoir que justement au printemps 2009 Des conservateurs américains organisent des T-Parti Pour protester contre l'état fédéral Et l'utilisation de leurs impôts Au bénéfice des programmes sociaux Comme le nouveau programme d'assurance maladie Promu pour Barack Obama Le terme T-Parti est à la fois une référence A la révolte des colons américains En 1773 contre l'impôt sur le T Prélevée par les britanniques Et un acronyme de Taxed Enough Already Déjà suffisamment imposé Né dans le sillage de l'élection de Barack Obama en 2008 Ce mouvement social va se consolider Avec l'appui du réseau conservateur Et de milliardaires Dans un même rejet de l'état Et de ses élites Dans leur enquête sur le mouvement en 2011 Les politologues américains Teda Sankpol et Vanessa Williamson Ont établi un profil type Des partisans du mouvement Blancs âgés d'une cinquantaine d'années Et disposant d'un capital culturel et économique Plus important que la majorité des américains Entre 2009 et 2011 De nombreux militants de la classe moyenne Rejoignent ce T-Parti Et plus de 1000 organisations sont alors créées Leurs revendications se concentrent autour de 3 axes La réforme du système de santé Ou Obamacare Le déficit fédéral Et la corruption des élites à Washington Le mouvement milite d'ailleurs Également pour une baisse des impôts Une réduction des dépenses publiques Et une position plusisialoniste En matière de politique étrangère Aux élections de mi-mandat de 2010 Les candidats du T-Parti Connaissent d'ailleurs un certain succès Une cinquantaine d'entre eux sont élus au Congrès Au sein du Parti républicain Dont ils composent la frange la plus conservatrice Selon un sondage réalisé en avril 2010 Par CBS News En tout cas la force du T-Parti Et son intransigeance Tiennent à cette base militante Très puissante et très bien financée Et donc très active lors des élections Aucun candidat du Parti républicain Ne peut donc désormais espérer Être élus sans leur soutien Cette base militante Constitue une épée de Damoclès Pour le mouvement lui-même Et le pousse à l'intransigeance Notamment sur le débat budgétaire actuel La perspective des élections De mi-mandat de 2014 Lors desquelles seront renouvelés Les 435 représentants Jouent en faveur du pourrissement De la situation L'issue entre les mains Des républicains modérés Eh bien feront-ils Le choix de passer un compromis Avec Barack Obama Sur le budget de la dette Au risque de s'aligner De s'aligner Le soutien du petit parti C'est donc ce que nous verrons En tout cas la modération A laquelle appellent aujourd'hui Certaines personnalités républicaines Face au blocage Ne reçoit aucun écho Au sein du petit parti Qui est né dans le rejet des élites Autant démocrates que républicains En tout cas même en cas d'échec Dans cette stratégie Jusqu'au boutiste Le petit parti conserve un bel avenir Dans ce pays endetté Et marqué par des pratiques budgétaires Aberrantes Au cours des 10 dernières années C'est une force politique importante Bien que non majoritaire Dans la vie politique Très audible Et ayant un réel pouvoir De nuisance C'est la fin de cette édition Merci à tous et à toutes De l'avoir suivi Et nous on se retrouve dimanche Sur pigradio.fr Bonne semaine à tous